En mars dernier, le sixième rapport du GIEC est paru. Ce rapport décrit une catastrophe écologique à venir. On y trouve par exemple le schéma suivant. Il s'agit de la prévision du nombre de jours par an en 2100 pendant lesquels les conditions de température et d'humidité seront potentiellement mortelles. Cela s'est produit en Iran cet été. On a approché les 50 degrés et pour éviter l'hécatombe, l'État a dû tout fermer pendant deux jours, sauf les hôpitaux, afin que les gens puissent se calfeutrer chez eux. Tout boucler deux ou trois jours par an, ce n'est pas la mer à boire. Le problème, c'est que d'après ce schéma, à plus 5 degrés, il ne s'agira plus de deux ou trois jours par an. Pour les régions en orange, comme la France, ce sera seulement une dizaine de jours de chaleur mortelle par an. Pour les régions en marron, ce sera plus de 100 jours par an. Pour celles en violet, plus de 300 jours par an, la faune, la flore, l'économie n'y résisteront sans doute pas. En Amérique latine, en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est, pour des milliards d'individus, ça va être la valise ou le cercueil. Ce que nous dit ce schéma, c'est que le réchauffement climatique risque de plonger le monde entier dans le chaos en moins de 75 ans. Mais faut-il le croire ? Le GIEC est-il fiable ? Le GIEC est une organisation internationale fondée en 1988 pour étudier le réchauffement climatique. Il fait l'état des lieux du climat, discerne les causes de son évolution et évalue son évolution dans le siècle à venir. Il prétend énoncer uniquement des vérités scientifiques et toute sa crédibilité repose là-dessus. La question importante est donc celle-ci. Le GIEC est-il effectivement la voie de la science sur le climat ? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le fonctionnement de la science moderne. Elle se caractérise par la recherche de la vérité démontrée, prouvée. Une preuve scientifique est une démonstration rationnelle. Une démonstration rationnelle est valable pour tout être doué de raison. N'importe qui est en théorie capable de refaire une démonstration. La loi de la gravitation universelle est scientifiquement vraie parce que tous ceux qui refont les calculs et les expériences de Newton parviennent aux mêmes conclusions. La science moderne se caractérise par la preuve rationnelle, c'est-à-dire par le fait que ces démonstrations, ces expériences sont vérifiables, réitérables ou falsifiables au besoin. Un scientifique isolé ne produira donc jamais de vérité scientifique. Il en faut nécessairement d'autres qui vérifient, recalculent, valident ses recherches. Le noyau dur de la science moderne, c'est la validation par les pairs, en anglais le peer review, d'où l'organe central de la recherche scientifique, les revues à comité de lecture. Ces revues spécialisées ont à leur tête une équipe de scientifiques qui examinent les études qu'on leur soumet afin de ne publier que celles qui semblent dûment prouvées. Et après publication, les scientifiques du domaine en question vérifient et valident ou pas l'étude. Si par hasard une étude bidonnée passe le filtre du comité de lecture, ce qui est très rare, elle est peu après rejetée par les pairs, lisons la revue. C'est ce qui s'est passé au Lancet pendant le Covid. Si l'on veut une analyse scientifique du réchauffement climatique, il faut passer par ces études scientifiques et la validation par les pairs. Le problème, c'est que le réchauffement climatique non seulement génère des études très nombreuses, mais de plus concerne de très nombreuses disciplines, physique, biologie, chimie, climatologie, etc. Un homme seul est incapable de maîtriser cette masse de connaissances. Seul un collectif organisé, un dispositif, le peut. Ce dispositif, c'est le GIEC. Le GIEC ne produit pas d'études, ne produit pas de connaissances nouvelles, ne produit aucun calcul ni aucune théorie. Il ne fait que la synthèse ou le résumé des connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique. Comme ces connaissances évoluent très vite, cet état des lieux est fait tous les sept ans environ. Ce sont les fameux rapports du GIEC. Le GIEC est donc composé de scientifiques appartenant aux différents domaines concernés par le réchauffement climatique, qui font ensemble la synthèse des connaissances scientifiques validées sur le sujet, puis publient cette synthèse et laissent le reste de la communauté scientifique vérifier leur synthèse. Ainsi, pour le dernier rapport du GIEC, 783 scientifiques ont synthétisé les 66 000 études publiées dans des revues à comité de lecture depuis dix ans. La quasi-totalité de la communauté scientifique internationale a validé ce rapport, et pour cause, il n'est que le résumé des travaux de cette même communauté scientifique. Le GIEC est le pur produit de la science moderne, aussi exact et fiable que peut l'être cette science moderne. A un climato-sceptique, on demandera comment il sait que le réchauffement n'est pas d'origine humaine. S'il s'appuie sur une étude validée par les pairs, elle est prise en compte par le GIEC, ainsi que les 65 999 autres sur le sujet. S'il ne s'appuie pas sur une telle étude, il est hors de la science. Si un scientifique, fusse un Nobel, avait publié un livre ou un article dans un grand quotidien pour refuser le dernier rapport du GIEC, cela n'aurait aucune pertinence scientifique. D'une part, parce que personne ne peut maîtriser la masse et la diversité disciplinaire des études qu'embrasse le GIEC. D'autre part, parce que ce livre ou cette étude n'a pas été validée par les pairs, contrairement au rapport du GIEC. Validation par les pairs, qui est le critère moderne de la scientificité. En revanche, il est tout à fait possible que sur un point précis, une équipe de chercheurs conteste une conclusion du GIEC. Cette équipe produira alors une étude, la publiera dans une revue à comité de lecture et cette étude sera intégrée au prochain rapport du GIEC. Ceux qui refuseraient malgré tout le GIEC auraient cependant tort d'en conclure qu'ils ont fait ainsi disparaître la crise écologique. Une étude retentissante de l'Université de Stockholm datant de 2009 a établi l'existence de neuf limites physiques à ne pas franchir sous peine de déséquilibrer gravement et irréversiblement le système Terre. Le climat n'est qu'une de ces limites. À côté de la biodiversité, des cycles de l'ozote et du phosphore, de la déforestation, de l'eau douce, de l'ozone, de l'acidification des océans, de la pollution chimique et de la pollution de l'air. Le climat n'est qu'un neuvième du problème. Et le GIEC n'est absolument pas le seul dispositif scientifique à parler de catastrophes écologiques. Rejeter le GIEC, c'est donc rejeter la science moderne. Or, celle-ci, en tant qu'elle est indissociable de la technique, est devenue notre réalité effective. Elle n'est pas simple vision du monde, corpus idéologique ou système de valeurs auquel il serait loisible de préférer un autre. Elle constitue l'infrastructure planétaire de l'existence humaine. Une simple contestation théorique de ce régime de vérité de la science est vaine, puisqu'il suffit d'user d'électricité pour vérifier la physique des particules ou de prendre des somnifères pour vérifier la neurochimie. Après avoir établi la fiabilité du GIEC en particulier et des études validées par les pairs en général, venons-en aux résultats. Que nous disent ces études de l'état du monde et de son évolution ? Sur les neuf limites évoquées, huit sont aujourd'hui quantifiées. Six sont dépassées. La septième est sur le point de l'être. La huitième, la seule à ne pas être dans le rouge, c'est le trou dans la couche d'ozone. La crise écologique est donc une crise globale qu'il ne faut surtout pas réduire au réchauffement climatique. L'effondrement de la biodiversité, par exemple, est aujourd'hui bien mesuré par l'IBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Au cours des siècles, des espèces ont souvent disparu, parfois à cause de l'homme, comme les mammouths ou les tigres à dents de sabre. Mais ce n'est pas la disparition d'espèces ni le fait que l'homme en soit responsable qui compte. C'est l'ampleur et la vitesse de cette extinction. Elle est aujourd'hui entre 100 fois et 1 000 fois plus rapide qu'auparavant. Depuis 1945, nous avons altéré de manière plus ou moins irréversible 70 % des surfaces continentales, 40 % des surfaces marines, 50 % des cours d'eau. Par altérer, il faut entendre qu'il n'est plus compatible avec la vie. Le sol de la bourse a été érodé par l'agriculture intensive au point d'être désormais mort. Sans engrais, plus rien ne pousse. Ces chiffres sont en accélération constante. Entre 500 000 et 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, chiffre lui aussi en hausse rapide. En 40 ans, 60 % des vertébrés, 50 % des poissons et 50 % des insectes ont disparu, chiffre là encore en croissance exponentielle. Ces moyennes planétaires masquent des disparités régionales effrayantes. Si 60 % des vertébrés ont disparu sur Terre, cette extinction atteint 90 % en Amérique du Sud. Une étude menée en Allemagne entre 1989 et 2016 a démontré la disparition de 80 % des insectes volants en seulement 25 ans. Voilà pourquoi les pare-brises restent propres. Dans 20 ans ou 30 ans, 20 ans ou 30 ans, les singes auront totalement disparu de la surface du globe. Biologiquement, ce sont des plus proches parents, ça devrait nous inquiéter un peu. Cette destruction fulgurante et irréversible de la biodiversité a un nom. C'est la sixième extinction de masse. Elle s'annonce catastrophique pour l'humanité car elle va provoquer la chute de la production agricole mondiale. Sans abeilles, plus de pollinisation, plus de maïs. Qu'en étude du climat dont on parle tant ? Deux choses essentiellement. La première, c'est que la recherche scientifique, dont le GIEC se fait l'écho, est aujourd'hui unanime et catégorique. Il y a un réchauffement massif, rapide et irréversible du climat provoqué par les activités humaines qui aura dans les décennies qui viennent des conséquences catastrophiques s'il n'est pas stoppé. Pour l'instant, rien, rien n'est fait et le réchauffement s'accélère. La seconde chose, c'est que depuis 35 ans, le GIEC établit des projections, des scénarios pour les années à venir. Nous avons désormais le recul nécessaire pour les confronter aux faits. C'est toujours le pire scénario qui est vérifié. Notre présent, aujourd'hui, correspond au scénario des plus pessimistes des années 90. Cela confirme la fiabilité du GIEC, mais aussi que le pire est le plus probable. Le réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle est aujourd'hui de 1,2 degré. Pour les fameux 1,5 degré, c'est déjà trop tard. ils seront atteints vers 2030. Pour les 2 degrés, il faudrait que tous les États réduisent immédiatement et drastiquement leurs émissions de CO2 pour atteindre une baisse de 50% en 2050. C'est donc aussi déjà raté. Si tous les États prenaient des engagements pris en 2015 à la COP21, le réchauffement serait de 3,5 degrés environ. Pour l'instant, aucun État n'a commencé à tenir ses engagements. Le dernier scénario est donc le plus probable. C'est le scénario « business as usual ». On continue comme d'habitude. Les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître d'environ 2% par an. Alors, le réchauffement sera compris entre 4 et 6 degrés. Le monde à plus 5 degrés dans les décennies qui viennent, c'est le monde de notre schéma. Mais attention, ce schéma décrit le monde le plus probable d'ici 2100 du seul point de vue du réchauffement climatique. Il faut y ajouter les catastrophes provoquées par le franchissement des autres limites du système Terre. Le monde qui vient sera quelque chose comme 7 ou 8 fois plus catastrophique que celui de ce schéma. L'hémisphère sud se dirige droit vers des milliards de morts et des milliards de migrants. L'Europe, ravagée par le climat, la pollution, l'effondrement des rendements agricoles, de l'économie, de l'énergie et des matières premières, va-t-elle être capable d'entretenir les 126 réacteurs nucléaires construits sur son sol ? Comment vont survivre des Occidentaux incapables de se nourrir, se vêtir, se loger et se battre sans le système industriel qui ne tiendra pas le choc ? Combien d'humains seront encore en vie à la fin du siècle ? Le rapport mi-dose, dit rapport du Club de Rome, est loin d'être parfait, mais ses projections sont étonnamment robustes depuis les années 70. Il conclut qu'il y aura environ 500 millions de survivants en 2100. Comment passe-t-on de 8 milliards d'hommes aujourd'hui à 500 millions dans 75 ans ? La faim, la soif, la guerre, la pandémie. Ces milliards de morts, c'est le scénario optimiste. Car de plus en plus de scientifiques envisagent très sérieusement une extinction complète de l'humanité à court terme. En 2022, l'ONU a officiellement proclamé que l'humanité s'est engagée dans une spirale d'autodestruction. Nul ne sait exactement ce qui va se produire. Mais il est désormais certain que notre futur est catastrophique, que la civilisation thermo-industrielle va s'effondrer après avoir détruit les écosystèmes nécessaires à la vie. Cet effondrement n'est pas pour demain, il a déjà commencé. La pollution de l'air fait déjà 9 millions de morts par an, chiffre en croissance exponentielle. Le niveau des océans a déjà commencé à monter et il monte de plus en plus vite. 6 limites sur 9 sont déjà dépassées, 50% du vivant a déjà disparu, etc. Ce n'est pas encore la fin des temps, c'est déjà le temps de la fin. Certains croient en des découvertes scientifiques fabuleuses qui nous sauveront in extremis. C'est de la superstition, appuyée sur une naïve conception instrumentale de la technique. C'est aussi ignorer le délai nécessaire à la diffusion d'une découverte révolutionnaire. Le téléphone a été inventé en 1876. 100 ans plus tard en France, un foyer sur 7 est équipé. La première voiture à explosion a été commercialisée en 1889. 80 ans plus tard, un ménage sur deux en France en possède une. Le micro-ondes a mis 50 ans à s'installer dans 20% des cuisines françaises. Le nucléaire pour lequel l'État a mis le paquet a demandé 60 ans pour constituer la majorité de notre électricité. Même dans les pays riches, une invention disruptive met des décennies à s'installer, se répandre et produire des effets significatifs. Or, le GIEC a établi que la fenêtre d'opportunité pour stopper le désastre en cours se referme autour de 2030. Quand bien même on inventerait aujourd'hui une énergie propre, c'est déjà trop tard. L'anthropocène est l'ère géologique qui succède à l'holocène. Elle débute vers 1945 et se caractérise par le fait que désormais l'homme a davantage d'impact sur la Terre et ses écosystèmes que tous les processus naturels réunis. Par exemple, le volume de terre déplacé par l'homme est très supérieur à celui déplacé par l'érosion et la sédimentation. Cet impact des activités humaines sur la Terre est un impact catastrophique. L'homme modifie profondément les écosystèmes, il crée malgré lui de nouveaux écosystèmes dans lesquels la vie humaine sera très difficile, voire carrément impossible. Mais est-ce réellement l'homme le responsable ? Ce ne sont clairement pas les papous ni les indiens d'Amazonie. Alors qui est en train de détruire le futur de l'humanité ? La principale cause du réchauffement climatique, l'outil logique, ce sont les gaz à effet de serre, rejetés dans l'atmosphère par la combustion d'énergie fossile. Pourquoi brûler du gaz, du pétrole et du charbon ? Pour faire tourner des machines, quelles que soient ces machines, camions, usines, ordinateurs ? Pourquoi fait on tourner ces machines ? On pourrait penser que c'est pour produire les biens et services nécessaires à nos besoins. Or ce n'est pas le cas, car si cela était, on ne fermerait pas une usine en parfait état de marche. Si l'on délocalise, c'est parce que l'usine n'est pas assez rentable, ce qui montre que les machines ne tournent pas pour produire des biens et des services, mais pour produire des profits en vendant ces biens et ces services. Que fait-on de ces profits ? Ils sont réinvestis afin de produire encore plus de profits. Ce système où l'on investit de l'argent dans une entreprise, dans le but d'en faire des profits, lesquels seront réinvestis et ainsi de suite, ce système a un nom, c'est le capitalisme. Le capitalisme est sans limite. Nos besoins sont limités. On ne peut pas dîner dix fois par jour. Mais lorsque le but n'est plus de satisfaire des besoins, mais de produire toujours plus d'argent, alors il n'y a plus de limite ni de frein. le grand dogme du capitalisme, c'est la croissance, la croissance du capital qui doit toujours augmenter le plus possible d'année en année, sans limite, sans terme, sans autre but que la croissance elle-même. Pour croître toujours plus, il faut vendre toujours plus de marchandises, donc en produire toujours plus, faire tourner toujours plus de machines, consommer toujours plus de matières premières et d'énergie, émettre toujours plus de COD, épuiser toujours plus la planète. Aujourd'hui, les turbines du capitalisme engloutissent 176 000 litres de pétrole par seconde. Demain, on en brûlera encore plus. La croissance n'est donc pas la solution, c'est le problème. Une croissance verte est une contradiction dans les termes, un cercle carré ou du bois en fer. Et la transition énergétique alors ? Eh bien, ça n'existe pas. Ce schéma très simple et très connu le montre avec évidence. Il s'agit de la consommation mondiale d'énergie depuis 1800. Celle-ci ne cesse de croître avec la grande accélération vers 1945. Les différentes couches de couleurs correspondent aux différentes énergies. En bas, en vert, le bois. Lorsque le charbon en gris apparaît vers 1850, il n'y a pas de transition. La consommation de charbon augmente sans que celle de bois diminue. Même chose vers 1920 avec l'apparition du pétrole en marron qui ne fait pas disparaître ni le bois ni le charbon lesquels continuent au contraire d'augmenter. Même chose avec en marron clair le gaz, en bleu l'hydroélectrique, en jaune le nucléaire qui ne représente que 3% de l'énergie mondiale chiffre en déclin. Même chose tout en haut avec les énergies renouvelables qui ne font que s'agiter aux énergies déjà consommées. Il n'y a pas transition mais accumulation énergétique. Pour produire plus d'éoliennes, il faut extraire et transporter plus de minerais, ce qui nécessite des machines fonctionnant au pétrole et de l'acier pour ces machines et ces éoliennes, acier qui contient du charbon. plus d'éolien c'est plus de charbon et plus de pétrole. L'électrification des trottinettes et la numérisation augmentent massivement la consommation d'énergie fossile car 80% de l'électricité mondiale provient de centrales à charbon ou à gaz. Toutes les énergies sont en symbiose. Augmenter l'une c'est augmenter les autres. Cela fait 30 ans depuis le sommet de Rio en 1992 qu'on nous parle de transition écologique et cela fait 30 ans que les émissions de CO2 augmentent. L'économie décarbonée est un doux rêve qui n'est d'ailleurs même pas à la hauteur des enjeux écologiques parce que le CO2 est loin d'être la seule cause du réchauffement climatique qui lui-même est loin d'être la seule cause de l'effondrement écologique. Le capital d'ailleurs commence à comprendre que l'effondrement vient très vite. Il commence à mettre en place l'administration du désastre, la gestion capitaliste de l'effondrement laquelle sera certainement brutale et totalitaire sans pour autant éviter l'effondrement inévitable. Qu'adviendra-t-il des milliards d'hommes en trop, ceux qui ne produisent ni ne consomment plus, qui vont devenir pour le capital des bouches inutiles au moment même où les ressources vont se raréfier ? Pour échapper à l'effondrement, il faudrait traiter le mal à la racine et sortir du capitalisme. Or, ceci est impossible. Nous sommes devenus incapables de vivre sans lui, qui pourraient se nourrir, se loger, se vêtir sans produits industriels. La permaculture, c'est mignon, mais les outils sont fabriqués dans des usines. Mais surtout, si l'on ne peut sortir du capitalisme, c'est parce qu'il n'est pas un moyen neutre dont l'humanité use à sa guise. Une société de marché est une société où c'est le marché qui oriente la production, pas la puissance publique. Si une entreprise voulait mieux respecter la planète, ses profits baisseraient et ses concurrents l'avaleraient. Il est même probable qu'avant cela, ses actionnaires licencient le directeur pour le remplacer par un autre qui obéirait mieux aux lois du marché. Même chose pour les États. Un gouvernement qui mettrait en place des mesures réellement écologiques, donc anticapitalistes et décroissantes, serait immédiatement attaquée par la presse qui est aux mains du capital, les entreprises délocaliseraient, le poids de la dette serait démultiplié par la décroissance, les banques ne prêteraient plus et la faillite serait inévitable. amenant un nouveau gouvernement plus obéissant aux lois du marché. Deux mécanismes de marché essentiels, la concurrence et la dette, empêchent les entreprises et les États de chercher autre chose que la croissance maximale, donc la production maximale, donc la destruction maximale des écosystèmes. ni la technique, ni la politique, ni l'économie ne nous sauveront du désastre. Chacun doit obéir aux lois du marché qui pourtant détruisent les écosystèmes. Tous les hommes, par leur travail comme par leur consommation, y compris moi, collaborent au capitalisme, donc à l'effondrement. Certains collaborent tout de même plus que d'autres. Par définition, tous ceux qui occupent un poste à responsabilité dans la production capitaliste sont co-responsables des conséquences écologiques de cette production. On les appelle aujourd'hui les cadres, on les appelait naguères, les bourgeois. Ils collaborent de fait activement à l'effondrement par leur travail d'organisation et d'optimisation de la production, laquelle est la cause de l'effondrement, par les actions qui trouvent obligation, qu'ils détiennent, qui poussent au productivisme pour accroître les dividendes, par leur mode de vie écologiquement désastreux qu'implique ce travail et le salaire qui va avec. Cette collaboration de fait au désastre est plus ou moins volontaire et il est difficile de savoir dans quelle mesure le bourgeois agit sous la contrainte du capital et dans quelle mesure il le fait volontairement. Mais ça ne change rien à sa collaboration effective à l'effondrement induite par sa fonction dans le dispositif de production. C'est pourquoi, me semble-t-il, il faudrait s'interdire d'occuper un de ces postes à responsabilité afin de n'être pas de facto un agent du désastre, un Eichmann du capitalisme. Mieux vaut se marginaliser, se mettre en retrait économiquement, technologiquement et pourquoi pas géographiquement. En un mot, se désembourgeoiser. cela n'empêchera pas le désastre, mais constitue la condition sine qua non d'une vie digne en ce temps de la fin. Les plus jeunes devraient y réfléchir avant de vouloir faire une grande école. Concluons. Le bilan du capitalisme et de la bourgeoisie qui le fait fonctionner, plus ou moins malgré elle, est désormais un bilan officiel, patent et public. C'est un bilan comme les aiment le capital, un bilan scientifique plein de chiffres et de calculs d'échéance. Ce bilan, c'est le désastre intégral, la désolation et la mort, certifié par le GIEC et l'ensemble de la communauté scientifique pour les 75 ans qui viennent. Pourtant, on ne peut pas sortir du capitalisme et beaucoup ne le souhaitent même pas. L'effondrement est inévitable, il a déjà commencé. Notre époque n'est donc pas l'anthropocène. Car ce n'est pas l'homme en général qui détruit la Terre. Notre époque est le capitalocène. Car c'est le capitalisme qui transforme la Terre en un monde hostile, voire littéralement invivable. Capitalocène, que l'on peut définir comme la nouvelle ère géologique, caractérisée par l'impact destructeur et inexorable du capital sur la totalité des écosystèmes. Capitalocène, qui est donc le concept essentiel de l'écologie, sans lequel toute réflexion écologique manquerait l'essentiel. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada